... Ce qui nous réunit aujourd'hui à Saint-Quentin-Falavier, c'est le premier camion et la première station GNL mis en service sur le territoire français. ... Je pollue moins et j'insiste sur l'argument aussi bruit, je fais moins de bruit. Je dis qu'il faut qu'on tente le pari. ... Ils ont été parmi les tout premiers à utiliser des tracteurs au gaz et à les faire fonctionner même encore mieux au biométhane carburant. Je récupère les déchets dans les magasins, ces déchets je les traite, je les emmène dans une usine de méthanisation et avec ces déchets je fais rouler mes véhicules, je boucle la boucle. C'est les transporteurs qui ont toujours été à la pointe de l'innovation, notamment pour répondre aux exigences de leurs chargeurs qui sont souvent la grande distribution, en l'occurrence ici, Casino. Bien, 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 cette station, elle est capable de livrer à 3 bars aussi. L'engagement est très fort sur la diminution de ces émissions de CO2 de 20% d'ici à 2020. Il faut le traduire dans des actions concrètes qui passent notamment par le transport qui est le troisième contributeur des gaz à effet de serre. Le gaz naturel liquéfié, GNL, est un carburant beaucoup moins polluant que le gasoil, donc il n'émet pas de particules, il émet beaucoup moins de polluants locaux et d'une certaine manière, il émet aussi moins de CO2. Alors les diesels sont devenus beaucoup plus propres, mais malgré tout, on a encore des avantages, notamment en termes de particules, qui sont dans la limite du mesurable, mais aussi en termes d'oxyde d'azote, qui sont plus faibles, y compris que sur la dernière génération des véhicules diesels. Pour que ce pari fonctionne, il fallait qu'il y ait une pertinence opérationnelle, très peu de contraintes en termes d'exploitation, une pertinence économique. Alors quand un transporteur s'intéresse aux solutions de transport alternatives, et notamment au gaz, la première chose qui va l'inquiéter, c'est mais comment vais-je faire au plein ? Au niveau du réseau d'approvisionnement, nous avons fait le choix de travailler avec Accès gaz, qui s'est montré très moteur. Un transporteur peut s'équiper en station génèle privative, tout simplement en nous appelant et demandant une cotation. Il faut bien évidemment nous préciser quel type de camion il souhaite exploiter, combien de kilomètres leur camion parcourit, et bien évidemment, quelles sont ses intentions en termes d'expansion de flotte. Rien ne va changer dans son exploitation, il fera le plein chez lui, et il n'a pas besoin que le réseau européen soit complètement constitué pour pouvoir exploiter ses camions. L'autonomie du véhicule a été pour nous, au travers du GNL, l'une des conditions, si l'équanone, pour pouvoir embarquer, utiliser cette technologie. Bien évidemment, plus de 800 kilomètres d'autonomie, ça ouvre le champ des possibles, et on peut parler de grands régionales, presque nationals, avec ce type de technologie. Aujourd'hui, nous avons une autonomie de 800 kilomètres pour une consommation moyenne. Demain, avec la même consommation, nous saurons faire au moins 1 400 kilomètres, en logeant cette fois-ci deux réservoirs GNL de 525 litres, un à droite et un à gauche. Nous avons un surcoût sur l'achat du matériel qui est de l'ordre de 50%. Un surcoût qui est relativement mesuré sur l'entretien. Par contre, vous avez un retour sur l'investissement ou biquesse sur le coût de l'énergie. Nous avons une très bonne rentabilité. Le point d'équilibre peut être inférieur à 2 ans et au bout de 5 ans, l'économie réalisée sur les coûts totales d'exploitation du véhicule se situe entre 24 et 50 000 euros par camion. En termes de développement, on n'a jamais l'ambition de faire du one-shot, du marketing, un seul véhicule pour dire nous existons. On prévoit pour 2015 déjà la mise en place de 10 véhicules. J'estime que notre flotte alternative devra représenter aux alentours de 30% du parc total sur 3 000 véhicules à horizon 2016-2017. Poussé aussi par nos clients, mais poussé aussi par les pouvoirs publics. Donc il faut qu'on soit capable de proposer des alternatives. Et un autre point important, c'est aussi sortir de cette image transporteur-pollueur. Nous avons un capital sympathique et relativement déficitaire dans notre profession. A nous d'être innovants. Et quand vous êtes innovants, vos clients sont capables de vous accompagner. Voilà. Et c'est une belle aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada